Bonjour et bienvenue sur le vidéo blog d'Artiref. Aujourd'hui, j'essaierai de vous expliquer pourquoi les hôteliers n'ont pas Booking et je leur donnerai 4 ou 5 trucs et astuces pour mieux collaborer. Ce vidéo blog a été écrit et est présenté par Thomas Young et nous sommes en juillet 2015. Booking a été créé aux Pays-Bas en 1996 par Gertian Brismas. Priceline, une plateforme de réservation américaine, rachète Booking en juillet 2005 juste après avoir racheté le britannique Active Hôtel en septembre 2004. Le groupe acquiert ensuite Agoda en 2007 pour être présent sur le marché asiatique. En 2013, Priceline rachète Kayak, le célèbre comparateur de prix touristique et OpenTable est racheté en 2014, le service numéro 1 de réservation de restaurants aux Etats-Unis. Notons enfin que Priceline possède RentalCars.com, le booking de la location de voiture. Booking fait donc partie d'un énorme groupe mondial lié au voyage, le groupe Priceline. La performance de Booking fait qu'ils sont traduits en 41 langues et qu'ils proposent pas moins de 201 pays et de 62 000 destinations. C'est pas moins de 650 000 hébergements qui sont disponibles sur Booking.com. Les chiffres de performance, chiffre d'affaires et bénéfices feraient pallier n'importe quel investisseur. C'est pas moins de 6,5 millions de bénéfices par jour, contrairement à ce qui est écrit, que Booking fait quotidiennement. Cette hyper-rentabilité montre et visible au travers du cours de l'action de Priceline au Nasdaq. Entre mars 2006 et janvier 2015, l'action a pris 4 509 %. Il y a d'énormes avantages à travailler pour Booking lorsqu'on est hôtelier. Premièrement, c'est extrêmement simple de mise en place. Il suffit de signer un contrat, de remplir une fiche, de donner des photos et moins d'une semaine après, vous êtes en vente sur Booking et deux semaines après, votre fiche a été traduite en 21 langues. On l'a vu. C'est extrêmement simple d'utilisation. Booking a fait une interface limpide, simple pour les utilisateurs, pour les voyageurs, mais aussi pour les hôteliers. Et son succès est aussi dû à cette simplicité d'utilisation quand on est hôtelier. Booking est extrêmement performant. Lorsque vous branchez un hôtel sur Booking, il y a immédiatement de nombreuses, pour ne pas dire énormément, de réservations qui arrivent. Ça en est fascinant. Booking.com est un système commissionnable entre 15 et 17 %. Vous ne payez qu'aux résultats. Vous ne payez que lorsque des réservations arrivent. Et c'est suffisamment positif pour les signaler, alors que vous êtes à payer des gros contrats de référencement ou de création de site ou de plein d'autres choses qui ne rapportent que bien plus tard. Booking est planétaire. Grâce à Booking, je peux toucher le client sud-coréen que je n'aurais pas pu avoir, même pas en rêve. Je ne sais pas, je ne connais pas ses habitudes, ses comportements. Il est complètement illusoire pour moi de l'attraper. Grâce à Booking, je l'ai. Grâce au système d'affiliation de Booking, je peux trouver de nouveaux segments de clientèle. Grâce à sa marque blanche, le moteur de réservation de Booking est disponible sur de nombreux sites, de petits sites, de randonnée, de vélo, de cheval. Et grâce à ça, je peux toucher ces segments de clientèle. Booking, ainsi que les autres OTA, peuvent nous faire bénéficier de l'effet dit billboard. C'est lorsqu'un internaute voit votre fiche sur Booking, et pour une raison ou une autre, il sort de Booking pour vous trouver en direct. Vous avez là l'occasion de faire une réservation en direct. Entre 10 et 15% des voyageurs ont ce comportement. Enfin, Booking est champion en réservation mobile et géolocalisée, notamment grâce à sa nouvelle application Booking Now, que je ne peux que vous encourager à télécharger et à tester, tellement c'est une tuerie. Face à sa vingtaine, il y a évidemment des inconvénients. Le premier inconvénient est le coût d'utilisation. 15 à 17% est extrêmement cher pour une simple place de marché qui ne fait que prendre un catalogue d'hôtels. Je sais bien que les tours opérateurs auparavant prenaient 20, 25, 30%, mais ils avaient un vrai travail. Ils venaient à l'hôtel, ils visitaient, ils prenaient des photos, ils faisaient des brochures en papier glacé, ils allaient sur les allons, ils avaient une véritable valeur ajoutée. Booking impose différentes parités, tarifaires de disponibilité. Vous n'êtes pas libre de fixer vos prix sur Booking par rapport à votre point de vente en direct, même après la mise à jour des conditions du 1er juillet 2015. Booking va engendrer une pollution de la visibilité dans les pages de résultats. Votre hôtel sera toujours présent quand quelqu'un le cherchera, mais toute la page sera polluée par toutes les OTA et les affiliés qui essaieront de prendre de la visibilité. Booking se permet aussi du brandjacking. Il achète le nom de votre hôtel dans AdWords, le programme d'achat de mots-clés de Google. Si quelqu'un vous cherche, il n'y a pas de raison que Booking ou un autre vole ce client d'un moment alors que tout le marketing a déjà été réalisé par vous-même. Le système d'affiliation fait que Booking peut redistribuer votre hôtel sur plus de 5000 autres sites internet. Vous ne savez pas où vous êtes en vente, vous ne les contrôlez pas, vous perdez la maîtrise de votre information et de votre image. Vous êtes tous en concurrence dans Booking. Booking met des indicateurs dans l'extranet pour montrer qui est le moins cher, qui est le plus cher, qui est le plus performant. Le prix, du moins la ristourne, est un élément important dans l'algorithme de classement. Et donc, Booking engendre une baisse des prix puisque l'on veut tous avoir de la visibilité et être un petit peu moins cher que le voisin. Booking fait tout pour que vous n'ayez pas de relation avec la clientèle qu'il vous envoie, votre clientèle, il masque les coordonnées, l'adresse e-mail, le client, il arrive, c'est « Ah, c'est vous le Booking numéro, machin, vous perdez la relation clientèle et c'est peut-être le plus important. » Enfin, Booking crée un nouveau comportement d'achat réservé au dernier instant, réservé en négociant les prix, réservé depuis la mobile, réservé, annulé, réservé, annulé. Booking a modifié, façonné un nouveau comportement d'achat et c'est ce que l'on va voir dans les abus. La première chose que je trouve un peu abusée, c'est le programme d'achat de mots-clés de Booking, Booking Genius, où c'est vous qui faites une réduction de 10% au client pour le fidéliser à Booking, c'est-à-dire même pas fidéliser à vous. Au moins sur hôtel.com, c'est hôtel.com qui offre la 11e nuit de sa boche. Un autre abus, c'est la petite phrase que l'on trouve en bas de la confirmation de réservation envoyée par email au client. Le montant total affiché correspond au montant perçu par l'établissement. Booking ne prélève aucun frais de réservation ou d'administration. Voici ce que Booking dit à vos clients. Le programme préfère de faire apparaître une petite bulle qui laisse à croire que l'hôtel a été sélectionné parce qu'il a un excellent rapport qualité-prix, un excellent service et que c'est juste un rapport de qualité, alors que c'est simplement une commission qui est augmentée. Enfin, sur les smartphones, si vous êtes inactif, vous verrez apparaître une petite bulle qui vous dit « réservez maintenant » ou « au besoin annuler plus tard ». Modifications durables et profondes de manière négative du comportement du client. Tout ça pour vous dire que Booking, ce n'est pas qu'une histoire de commission, c'est plein de petits effets induits, extrêmement pernicieux que l'on ne perçoit à peine. Trois petits trucs et astuces élémentaires pour travailler avec les hôtels. Premièrement, quand vous leur donnez une photo, marquez la photo, écrivez « copyright » et le nom de votre hôtel. Rajoutez éventuellement « BK » quand vous donnez un Booking. Comme ça, quand vous voyez votre photo sur un affilié, s'il y a marqué « BK » dessus, c'est que c'est un affilié de Booking. Faites la différenciation sur les noms des chambres, sur les produits que vous mettez en vente. Une chambre premium chez vous ou une chambre confort chez vous, vous allez l'appeler par exemple « chambre standard » ou « chambre supérieure » sur Booking. Les produits ne doivent pas porter le même nom. Démarquez-vous aussi par les prix. Même si à la parité tarifaire, il y a de nombreux petits moyens, trucs et astuces pour contourner la parité tarifaire, je vous laisse taper « contourner parité tarifaire » dans Google pour découvrir des trucs et astuces. Si vous mettez en ligne des produits, des forfaits, des packages, soirées, étapes, forfaits, spas, forfaits gastronomiques, ne le donnez pas non plus à Booking ou changez le nom. Si l'internaute trouve exactement la même chose sur votre site et sur Booking, comme un miroir, il ira réserver sur Booking, c'est plus sécurisant. Enfin, faites aussi la différenciation avec les conditions générales de réservation et d'annulation pour montrer qu'il soyez toujours plus sexy en direct sur votre point de vente officiel. Vous avez compris, le mot-clé de la relation avec les OTA, c'est « différenciation ». Différenciez-vous sur le produit, sur les prix, sur les packages et sur les différentes conditions. Conditions de réservation et conditions d'annulation. Voilà, c'était le vidéo-blog d'Artiref présenté par Thomas Young. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Cette vidéo fait 9 minutes à peu près. J'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez peut-être trouver des trucs et astuces. Vous pouvez me suivre sur facebook.com.artiref ainsi que sur twitter.com.artiref. Consultez mon blog artiref.com. Il y a près de 200 articles de fond, des trucs et astuces, des réactions, de l'actualité et plein de news. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada